Comment prendre de bonnes décisions ou plutôt les bonnes décisions pour réussir dans le business, avancer, progresser pas à pas et même à pas de géant avec une stratégie, une façon de penser très simple qu'on va voir ensemble dans cette vidéo ? Eh bien, c'est cette question à laquelle nous allons justement répondre dans ce court partage vidéo. Bonjour, je suis Zikokiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ici un mode de pensée, une astuce puissante à pouvoir utiliser pour pouvoir prendre les bonnes décisions et surtout de passer un filtre qui vous permettra de savoir à chaque fois que vous serez amené à prendre une décision, si cette décision est la bonne pour vous. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes tout beau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage plusieurs stratégies et conseils et je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et puis ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous êtes en affaire ou sur le point de vous lancer, vous savez à quel point il est important de développer sa capacité à prendre des décisions. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui part d'une décision que vous avez prise hier. C'est une phrase qui est assez connue et qui est très vérifiable et qui est très réelle et véridique. Et tout ce qui vous arrivera demain partira également d'une décision que vous aurez prise aujourd'hui. Mais comment savoir ? On me dit souvent Zico, comment savoir prendre ces bonnes décisions et de savoir que je suis dans la bonne direction lorsque je suis parfois perdu. Je pourrais aller dans plusieurs directions et comment faire à chaque fois le tri pour rester maître de mon avenir et même de mon présent. C'est ce que je veux voir avec vous dans cette vidéo. Oui, l'être humain a besoin de plaire, l'être humain a besoin d'amour. Même les entrepreneurs les plus investis ont besoin de se sentir aimé, apprécié à un niveau ou un degré différent en fonction de chaque personne. Mais c'est souvent un sentiment qui fait partie de la nature humaine. Et même derrière chaque peur, il y a souvent cette peur de déplaire l'autre. Quand on comprend ça, on réalise aussi que lorsque vous prenez des décisions, vous êtes continuellement en train d'éviter de déplaire à un certain groupe de personnes et puis peut-être de plaire à un autre groupe de personnes. Et donc, la plupart des entrepreneurs prennent des décisions pour plaire aux personnes de leur entourage et même pire, à leurs confrères, aux personnes qui sont sur leur marché, aux acteurs de leur marché. Les personnes à qui vous devez penser à plaire quand vous êtes entrepreneur, au-delà de vous bien sûr, ce sont vos clients. Parce que ce sont vos clients qui reçoivent cet impact que vous savez créer. Ce sont vos clients qui échangent leur argent contre la valeur que vous pouvez faire. Ce sont vos clients que vous impactez. C'est l'impact que vous créez dans la vie et dans le business de vos clients qui donne un sens également à votre vie. Mais même lorsqu'on sait ça, la plupart des entrepreneurs le font souvent inconsciemment. C'est pour ça que cette vidéo, il faut la réécouter plusieurs fois pour la comprendre à un niveau. Parce que j'ai la conviction qu'aujourd'hui, même au moment où vous suivez cette vidéo, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Mais il y a des décisions, des actions que vous remettez ou que vous ne faites pas. Parce que vous voulez plaire ou éviter de déplaire aux confrères ou aux personnes de votre entourage. Imaginez ceci. Vous vous dites, je vais poster un article ou je vais lancer un contenu vidéo, ou je vais mettre mon site internet en ligne. Et ça fait longtemps que ça traîne. Alors, vous savez que ça peut apporter de la valeur ajoutée à votre client. Vous savez peut-être que c'est poster un article ou poster cette vidéo parce que vous avez une expérience à lui partager, des conseils qui peuvent vraiment l'aider. Vous savez que ça peut l'aider. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes en train de remettre à plus tard ou en train d'attendre en vous disant peut-être que j'attendrai et je le ferai plus tard. Mais cette décision, elle n'est pas favorable à votre client qui lui attend que vous fassiez par exemple cette action. Que vous preniez le téléphone et que vous l'appeliez par exemple. Et cette décision est souvent pour ne pas déplaire l'autre. Imaginez, vous vous dites, si jamais je donne ce coup de fil, ce téléphone, on va peut-être se dire, mais Zico ou Pierre, Paul, Jacques, comment Jacqueline, Chantal, que fais-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, il y a une instabilité, une peur de déplaire. Ou alors, vous vous dites, si jamais je lance cet article ou je lance cette vidéo, ce contenu, cette conférence en ligne, peut-être que mon confrère va dire que ça n'a pas le niveau ou que la caméra ou l'image n'est pas assez belle. Et donc, je vais prendre une décision finalement qui au lieu de servir mon client, l'intérêt de mon client directement parce que ça va impacter sa vie, son business. Je vais lui transmettre ce que je peux faire. Je prends une décision de le faire autrement pour plaire ou ne pas déplaire mon confrère. Ça peut fonctionner comme ça pour votre famille. Vous vous dites, si je fais ça, que vont dire mes parents, mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, alors qu'ils ne sont même pas clients potentiels. Ce ne sont pas eux qui sont impactés par ce que vous faites. Vous comprenez qu'à travers ce message que je veux vous partager, c'est que la plupart du temps, on prend des décisions de faire ou de ne pas faire certaines choses, pas pour plaire aux bonnes personnes. Au lieu de prendre des décisions pour plaire à son client, transformer son business, sa vie, on prend des décisions pour plaire à ses confrères ou à son entourage et pour ne pas déplaire justement ses confrères et son entourage. C'est le message principal que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Ne prenez pas des décisions pour plaire à vos confrères, prenez des décisions pour plaire à vos clients. Parce que bien souvent, les décisions pour plaire aux confrères, les intérêts pour plaire aux confrères ou à l'entourage peuvent aller à l'encontre, en opposition aux intérêts de vos futurs clients. Et si vous appuyez sur l'accélérateur, mais à chaque fois que vous appuyez sur le frein en même temps, vous avancez, vous reculez, parce que vous êtes dans un combat mental perpétuel. Je le fais, je ne le fais pas, j'attends, j'attends pas. Dites-vous, pour qui est-ce que vous prenez ces décisions ? Pour plaire à qui ? A vos confrères ou pour plaire à vos clients ? Donc voici maintenant ce que je voudrais que vous fassiez. De façon plus concrète, premièrement, prenons ensemble les dernières décisions que vous avez prises au cours des derniers mois. Qui ont eu un impact ou qui n'ont pas eu un impact justement sur votre business. Vous aviez décidé de faire quelque chose, vous avez décidé finalement de ne pas le faire. Prenez les projets importants qui sont sur le feu, mais ensuite prenez les décisions que vous avez prises par rapport à ces événements importants. De les faire ou de ne pas les faire ? Alors, identifiez ensuite pour quelles raisons ? Pour qui ? Pour plaire ou pour déplaire à qui ? Est-ce que c'était pour plaire ou déplaire à un ami ? Plaire ou déplaire à vos clients ? Ou plaire ou déplaire à vos confrères ? Vous réaliserez que bien souvent, bien souvent, vous verrez que si ce n'est uniquement que pour plaire à vos clients, vous allez prendre une décision qui va dans une direction sans tergiverser, sans hésiter, sans remettre en question ou en cause la décision à prendre. Lorsque vous l'avez fait pour le passé, je veux maintenant que vous reveniez dans le présent. Prenez le deuxième point ici, deuxième conseil, enfin deuxième partage après cette grande idée que j'ai voulu partager. Prenez tous les événements actuels que vous devez faire, toutes les actions à prendre. C'est peut-être lancer une conférence en ligne, lancer cette entreprise, lancer ce nouveau business, lancer ce nouveau produit, ce nouveau service, lancer cette idée. Prendre des rendez-vous téléphoniques pour pouvoir écouter vos clients et mieux les servir. Ou alors, peut-être organiser cet événement qui est important pour vous. Et demandez-vous, quelle est la décision et les actions que vous prenez en ce moment à chaque fois ? Est-ce que c'est d'attendre, de remettre, de perfectionner ? Et ensuite, lorsque vous avez ça, dites-vous, c'est pour plaire à qui ou pour éviter de déplaire à qui que vous êtes dans cette situation de décision. C'est peut-être une attente, un déterminé, un défini, c'est pour plaire ou pour déplaire à qui. Et lorsque vous avez fait ça, troisième point, dites-vous maintenant, si ce n'était que pour plaire à votre client, uniquement pour plaire à votre client, quelle est l'action et la décision que vous prendriez ? pour ces mêmes gros points actuellement qui pourraient avoir un impact majeur sur votre business. Vous pouvez appuyer sur pause en suivant cette vidéo et vous dire, c'est peut-être lancer cette conférence en ligne, organiser ça, me lancer dans ce programme, me développer, réussir à faire ci, réussir à faire ça. Dites-vous maintenant, si c'est uniquement pour l'intérêt de votre client, quelle est la décision que vous devriez prendre si c'était uniquement pour plaire à votre client ? Et là, vous verrez que la vie sera différente pour vous parce qu'à chaque fois que vous retrouverez un carrefour de décision, un choix entre le cœur et la raison, entre ce que je fais, ce que je ne fais pas. Dites-vous, tous ces filtres qui sont en fait souvent inconscients, cette peur de déplaire à qui ? Là, dites-vous, si c'est uniquement pour plaire à mon client, transformer sa vie, son business, qu'est-ce que je prends comme décision ? Vous verrez que bien souvent, vous risquerez en choisissant votre client de déplaire certains confrères ou certaines personnes de votre entourage. Mais au moins comme ça, votre business avancera, ne pas pas de géant. Et les personnes qui comptent vraiment pour vous, qui vous suivent et vos clients seront servis et les personnes qui comptent vraiment pour vous, pour qui vous avez beaucoup d'importance. Même si votre décision leur a des plus maintenant, sachez que s'ils comptent pour vous et si vous comptez pour eux, ils seront très heureux pour vous et ils seront avec vous pour vous accompagner, pour vous encourager. C'est un indicateur clair et concret pour voir finalement autour de vous quelles sont les vraies personnes qui méritent, que l'on leur accorde de l'importance. Donc ici, trois points à faire. Premièrement, c'est regarder dans le passé, identifier toutes les grandes actions et décisions que vous avez prises et identifier pour qui vous avez pris ces décisions, pour plaire à qui ou pour ne pas déplaire à qui. Ensuite, deuxième point, projetez-vous maintenant dans le présent et observez tous les grands points qui sont en attente, que vous devez faire, que vous devez réaliser, que vous devez activer et quelle est votre position, quelles sont les décisions que vous faites aujourd'hui que vous prenez et demandez-vous c'est pour quoi, pour qui. Et puis troisièmement, s'il ne s'agissait que de plaire à votre client, quelle est la décision, quelles sont les décisions que vous prendriez à partir d'aujourd'hui. Et ensuite, je vous invite à reproduire ça chaque jour de votre vie, à chaque fois que vous serez en train d'hésiter. S'il ne s'agissait que de plaire à votre client et vous verrez que votre business prendra de l'envol et je serai très heureux que vous puissiez me donner un retour par rapport à cette progression. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant comme ça vers le haut, un gros pouce vers le haut. Et puis pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge du City, s'abonner. Et puis laissez-moi en bas de cette vidéo en commentaire, dites-moi ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo ou laissez-moi et posez-moi une question, je pourrai vous y répondre soit au bas de cette vidéo où je tournerai une autre vidéo rien que pour y répondre. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous voulez découvrir une des plus grandes décisions que j'ai prises, c'est-à-dire de créer une conférence en ligne dans laquelle je dévoile beaucoup de choses qui se passent dans notre industrie, dans les coulisses. Et pourtant, dans l'intérêt de nos clients, ça a créé un effet fou dans notre industrie parce que certains de mes confrères m'ont reproché de dire certaines choses d'une façon aussi claire et transparente. mais j'ai appliqué ce même exercice à ma propre personne. Je me suis dit, si c'est uniquement pour plaire à mon client, alors dévoile les objets brillants que l'on met devant tous les entrepreneurs passionnés de liberté qui rêvent de réussir, leur desservent. Et j'ai voulu montrer et lever le voile en créant une conférence en ligne clairement qui vous montre de A à Z le système que nous utilisons pour transformer de parfaites inconnues en clients de gamme en vous montrant les différents systèmes qui existent et quels sont les points forts et quels sont les 5 dangers les plus importants. Vous pouvez y assister en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou d'un lien dans la description. Vous recevrez une invitation et il suffira simplement de participer à la prochaine session que j'organiserai. Je vous envoie toute mon amitié, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zico Kiax, merci. Sous-titrage ST' 501